bonjour et bienvenue sur le réseau de psx aujourd'hui une petite astuce pour le flocage quand ça ne fonctionne pas j'avais sur le réseau un petit espace que je viendrai aménager entre le pont et la lampisterie que je viens de démonter et je voulais mettre du flocage donc j'ai préparé un peu de colle dans un récipient en verre un peu près moitié de colle blanche et moitié d'eau j'ai peut-être même mis un peu trop d'eau enfin c'est pas grave j'ai peint la surface en verre celle que je veux floquer et je viens installer généreusement ma colle en prenant bien soin d'être régulier naturellement en recouvrant bien les joints comme il faut alors ça prend un tout petit peu de temps mais comme la surface n'est pas énorme et que la longueur est relativement raisonnable environ 30 cm ça prend pas très très longtemps donc il faut faire attention de pas dépasser naturellement sauf du côté des voies pour cacher le joint entre les parties du décor et puis il faut être bien méticuleux et bien généreux on est un peu gêné par l'ensemble des autres éléments du décor hop un petit coup on essuie c'est plus beau comme ça alors je voulais utiliser mon maître d'herbe qui est fait à partir d'un petit appareil pour tuer les moustiques j'ai remplacé la raquette par un tamis en fait l'idée c'est que le champ magnétique créé par l'appareil permet de redresser des brins de flocage c'est du flocage statique et c'est du flocage avec des brins assez long donc je mets ça dans la petite passoire et puis quand j'approche en appuyant sur le bouton le champ magnétique fait redresser les brins de flocage sauf que là bas je suis vraiment très loin à cause des éléments du décor ça ne fonctionne pas donc j'essaye de les tapoter pour faire tomber mes brins de flocage mais le résultat est absolument pas satisfaisant et je suis très très embêté ça ne fonctionne pas je peux pas passer je m'entête un peu peut-être que je m'y prends mal aussi peut-être que le champ magnétique est insuffisant enfin toujours est il que ça va pas même en décision de se rapprocher je suis pas du tout pas du tout satisfait puis j'en mets partout c'est vraiment pas joli pas agréable il va falloir trouver une autre solution alors réfléchissons un petit peu non décidément ça va pas comment on va faire déjà on retire tout voilà je retire ma petite broche je vais aspirer le flocage que j'ai mis tout partout qui n'est pas collé évidemment j'utilise un aspirateur sur lequel j'ai mis une petite chaussette et quand on coupe l'aspiration ça fait filtre et on récupère dans un pire récipient tout notre flocage qui n'est pas collé ça fait faire des économies alors on reprend tout à zéro je reprends de la colle toujours diluée mais un petit peu moins diluée elle est plus épaisse et ça sera sans doute plus efficace et je vais remettre de la colle à l'endroit qui m'intéresse naturellement de la même manière je suis bien régulier bien méticuleux et je fais en sorte que la colle soit bien étalée alors il reste quelques brins de flocage de tout de la première du premier essai ça empatte un petit peu le pinceau mais bon tant pis c'est pas grave et puis ça ne se verra pas pour le résultat final on ajuste un petit peu les choses tout en ayant notre notre colle bien étalée et bien régulièrement bon ça fait pas c'est pas énorme comme distance donc je vous laisse je vous laisse la séquence complète on a bientôt terminé alors je vais reprendre mes brins de flocage qui sont très bien qui ont une jolie couleur ça me plaît bien et puis une fois que voilà encore une petite retouche là parce que là aussi une fois qu'on aura installé notre flocage et je vous donnerai ma petite astuce du jour alors reprenons le flocage avec ce coup ci une pince c'est une pince qui vient d'un petit plateau de soins médicaux quand on a des pansements à faire j'ai gardé quelques pinces c'est pratique c'est en plastique c'est léger donc j'avance un peu plus vite donc plus la surface importante plus je mets des touffes de flocage avec ma petite pince pour que ce soit un peu plus dense on tapote pour bien les faire entrer dans la colle et une fois que ça sera terminé on pourra redresser tout ça et enlever le surplus en une seule opération donc tout est prêt voilà pour pas hésiter à être généreux à partir de là bas je reprends mon aspirateur et sans être trop proche ça c'est important je viens aspirer le surplus de flocage donc les brins qui sont pas collés vont venir dans la chaussette très rapidement et les autres ne vont que se redresser voilà on voit très très bien à l'image et voilà c'est terminé on fait ça très bien très méticuleusement et on n'a plus qu'à attendre que ça sèche j'espère que cette petite astuce vous sera utile et à bientôt sur le réseau de psx au revoir